New Star GP est un jeu de Formule 1 avec un style low-poli qui pourrait rappeler à certains Virtua Racing. Les jeux automobiles ne sont clairement pas un genre très prisé sur la chaîne et pourtant, ce New Star GP a su capter une audience allergique aux simulations au trou pointu en alliant un gameplay arcade avec des notions de simulaccessibles. Mais débutons d'abord par le début. Vous pourrez choisir entre un mode championnat ou un mode carrière. Dans le premier cas, vous pourrez choisir un modèle de F1 des années 80 aux années 2020, vous afficher à un fabricant et personnaliser votre taux. Et à vous les championnats diversifiés allant de 3 à 10 courses à travers 34 parcours de jeu. C'est de l'amusement rapide et simple avec une course plutôt arcade sans prise de tête. Le mode carrière est cependant plus complet et de facto plus intéressant. Vous débutez en 1980 avec une équipe lambda. Lorsque vous remportez des événements, vous recevez des coupes ou des bugs. Les coupes vous permettront de débloquer des avantages et les bugs vous serviront à améliorer les performances de votre véhicule comme le temps réduit pour atteindre votre vitesse de pointe ou l'adhérence au bitume. Le titre a même le bon goût de faire gagner des bugs à chaque fois que vous battez votre record personnel. Ce qui vous encourage toujours à aller beaucoup plus loin. Il y a aussi une partie gestion de l'équipe. Chaque membre du staff offre des avantages différents, mais vous ne pourrez contenter tout le monde. Il faudra donc prendre des décisions au risque de froisser vos membres. Attention, autant vous pourrez dégager un membre de l'équipe au profit d'un meilleur recrutement, autant un membre mécontent pourra claquer la porte vous faisant perdre un avantage substantiel. Tout cela est bien sympa, mais que serait un jeu de course sans une bonne prise en main ? La partie arcade du titre se retrouve plutôt ici. C'est agréable, ça répond bien. Tout est fait pour vous mettre dans les meilleures conditions, que ce soit la ligne d'aspiration qui vous guide dans votre conduite ou la maniabilité hyper permissive qui vous évite des sorties de route. Petit fait intéressant, les modes de vue sont très nombreux et toutes très maniables. Que ce soit la vue cockpit ou la vue en hauteur façon micro-machine. A chaque fois que vous remporterez les championnats d'une décédure, vous passerez à la décédure suivante avec des véhicules plus puissants. Et moi même, en termes de conduite pure, j'ai été mis à l'aise jusqu'aux années 2000. Une fois la difficulté augmentée, j'avais pris suffisamment de confiance pour aborder cette évolution avec une envie de la challenger. Bref, pour moi qui ne suis pas un grand féru de course automobile, la courbe de difficulté a été hyper bienveillante. De plus, pour couronner cette partie, il faudra rajouter deux notions. Le boost, un turbo qui pourra vous propulser vers l'avant, à utiliser avec parcimonie et un système de rewind piqué à d'autres jeux d'arcade qui vous permettra trois fois par de reculer le temps, mais vous fera perdre des coupes en fin de course. Si la course est arcade, le titre n'oublie pas qu'il adapte un jeu de F1. Ainsi, les tours pour assimiler le terrain, les tours qualificatifs, la gestion du boost, la gestion de l'essence seront primordiales, si vous voulez évoluer. Mais pas que, car le jeu intègre la notion d'arrêt au stand de façon ultra efficace. Combien de fois faudra-t-il s'arrêter au stand ? Quel pneu choisir ? Si je prends le risque de prendre des pneus souples et qu'il se met à pleuvoir, ce sera un arrêt de plus. Mais si je prends le risque, je serai plus rapide. Et l'essence dans tout ça ? Est-ce que je dois remplir mon réservoir et perdre de pression seconde ? Ou est-ce que je tente le coup avec la quantité à ma dispo ? Et le tout est à penser durant les quelques secondes au stand. Quoi de pire que de se tromper de pneus et de voir en recharger d'autres dans la panique ? Mais quoi de plus grisant de franchir la ligne d'arrivée en tête avec juste une demi-barre d'essence restante ? Bref, New Star GP n'a pas la profondeur d'une grosse simulation de F1. Mais c'est tant mieux. Tant il juste impose parfaitement le gameplay arcade avec des notions de simulation. Un équilibre parfait qui permet aux néophytes ou aux moins pros des jeux de course de pouvoir enfin s'adonner au style sans pression. La gestion d'équipe apporte de la profondeur au tout et on finit très vite par oublier que le jeu n'a pas de licence. Bref, pour moi, le meilleur jeu de caisse auquel j'ai joué depuis bien longtemps.